alors maintenant que nous avons discuté compris le fonctionnement des réseaux de diffraction et bien nous allons parler un petit peu de leurs applications et la première application qu'on va voir c'est celle au domaine de la spectroscopie utiliser les réseaux de diffraction pour séparer des longues alors pour rappel ce que nous avons vu c'est qu'un réseau c'est avant tout un agencement périodique de fente avec un espace régulier qui est noté grand lambda et on a pu voir aussi la loi des réseaux qui permettent déterminer et bien la direction privilégiée dans lequel tous les rayons issus des différentes ventes vont interférer de manière constructive or si on se place en incidence normale cette loi des réseaux elle se résume comme étant le sinus de l'angle où on interférence constructif qui est égal à un entier multiplié par le rapport de la longueur d'onde petit lambda divisé par le pas du réseau donc voilà ce qu'on peut observer en sortie du réseau éclairé en incidence normale on a au centre la lumière non déviée c'est l'ordre 0 et puis on a symétriquement de par thétor de cet ordre 0 les ordres moins 1 et 1 où on va voir dans ce cas là les couleurs qui vont être de plus en plus espacées quelque chose on va observer dans tous les réseaux et tous les phénomènes de diffraction c'est que le rouge est plus dévié que le bleu donc ça c'est quelque chose dont il faut se souvenir la longueur d'onde du rouge est supérieur à la longueur d'onde du bleu de par la loi des réseaux ça ce résultat il est évident ce qu'on voit aussi c'est que plus le pas du réseau va être faible plus la déviation 20 importante donc on aura intérêt à utiliser des réseaux avec un pas qui est faible est ce qu'on peut voir aussi de la loi des réseaux c'est que ce en pratique ce qu'on va mesurer c'est un angle c'était tapé et si on multiplie signe c'est tapé par le pas et qu'on le divise par l'ordre du réseau qu'on considère et bien on accède à la longueur donc donc là ce qu'on voit c'est qu'un réseau ça va être un outil pour déterminer précisément des longueurs d'onde et en fait ce qu'on aura mesuré ce sera avant tout un angle c'est ce que va être et bien le goniomètre c'est un outil extrêmement précis pas forcément toujours très simple à régler certains peuvent en garder des mauvais souvenirs en travaux pratiques mais il promet il permet des mesures précises des différentes longueurs donc voilà typiquement un enregistrement on pourrait réaliser avec un goniomètre on voit les différents ordres de diffraction est ce qu'on voit aussi c'est qu'il ya éventuellement des précautions à prendre pour éviter un phénomène qui est le recouvrement entre les différents ordres de diffraction là on voit que l'ordre 3 aurait tendance à eh bien à venir baver sur l'ordre 2 donc ça on peut le comprendre ici avec ce petit schéma pour les ordres supérieurs ils vont être ils vont prendre de plus en plus de place et il vont pouvoir éventuellement rattraper l'ordre précédent donc sa petite précaution à prendre alors ça paraît simple comme précaution mais vous voyez il faut vraiment bien identifier quand on a un enregistrement à quel ordre correspond la ligne qu'on étudie si on se trompe d'ordre et bien on fera à une erreur d'un facteur par exemple deux si on se trompe entre l'ordre 1 et l'ordre 2 sur la longueur d'onde donc c'est loin d'être négligeable il faut bien être attentive sur l'enregistrement qu'on étudie alors oui un point que j'ai pas détaillé c'est que l'énergie elle n'est pas forcément répartie de manière similaire entre les différents ordres là sur cet enregistrement on voit que c'est l'ordre 1 qui est plus intense et puis on va monter vers les ordres supérieurs plus on va avoir une intensité qui va chuter ça c'est un peu dommage parce que c'est les ordres supérieurs qui sont les plus étalés donc on aurait plus de facilité à mesurer mais cet avantage là eh bien il est perdu à cause de l'intensité qui est beaucoup plus faible alors pour l'instant on a surtout parlé des réseaux en transmission ce qu'il faut savoir c'est que les réseaux en réflexion eh bien ils ont des propriétés assez similaires et on peut utiliser notre loi des réseaux on a juste un petit changement de signe à faire c'est à dire au lieu d'avoir un moins entre les deux sinus là on aura un signe plus à considérer utiliser des réseaux en réflexion ça va être intéressant parce qu'on va avoir plus de possibilités au niveau du design de ces réseaux en effet on va pouvoir faire et bien des profils plus élaborés et ça ça va nous offrir des nouvelles possibilités et par exemple pour certains profils il sera possible de concentrer l'ensemble de la lumière sur un seul ordre de diffraction dans ce cas là on va parler de réseaux blasé il y aura quand même une condition c'est que ce réseau pour bien fonctionner il faudra se placer à un angle bien déterminé mais bon ça ça va permettre de récupérer beaucoup plus de lumière et ça va permettre de faciliter également l'analyse en éliminant fortement l'intensité des ordres qui pourraient être amenés à recouvrir l'ordre qu'on considère alors si on ouvre un catalogue voilà un petit peu comment se présente les une page où on vend des réseaux ce qu'on voit c'est que les on peut avoir des réseaux pour des prix qui sont tout à fait raisonnable et puis parmi les paramètres qui sont donnés par le fabricant eh bien c'est pas forcément le pas du réseau qui est dit donné ce qui va être donné c'est son inverse 1 divisé par grand lambda et là faites attention à l'unité c'est pas exprimé en trait par m mais généralement l'usage fait que s'exprimer en trait par millimètre donc attention que vous allez utiliser les formules autre chose qui est aussi indiqué qui va être utile pour comparer les réseaux entre eux ça va être les la dispersion angulaire la dispersion angulaire c'est la déviation que va créer le réseau pour une certaine pour un certain espacement de longueur d'onde donc on l'obtient facilement en prenant la dérivée de l'angle par rapport à la longueur d'onde et plus ce paramètre est élevé meilleur sera le réseau alors là encore attention aux unités parce que dans le catalogue c'est pas exactement la dispersion angulaire qui est donnée c'est son inverse quand on regarde les unités c'est des nanomètres par milli radian alors que notre définition qu'on dirait plutôt à au contraire à des radians par l'unité de longueur d'onde alors ce calcul enfin on peut obtenir la dispersion angulaire analytiquement assez simplement il suffit de partir de la loi des réseaux qu'on va dériver ça nous donner cosinus theta p d theta p qui est égal à un à l'ordre divisé par le pas divisé par a multiplié par le petit écart de longueur d'onde et donc on arrive à une dispersion angulaire qui dépend de l'ordre p et qui est inversement proportionnel au pas et au cosinus de theta p alors ce qu'il faut savoir est ce qui fait aussi un le succès des réseaux c'est que le pouvoir de dispersion angulaire d'un réseau est beaucoup plus élevé que celui d'un prisme donc ça ça va être un point positif pour l'utilisation des réseaux la fait bien la différence la physique au niveau d'un réseau c'est avant tout la diffraction et des interférences alors que pour le prisme le fonctionnement du prisme c'est basé avant tout sur la dispersion c'est à dire la différence d'indice du vert alors pour finir sur la lecture un petit peu des caractéristiques données dans un catalogue on voit qu'on parle d'angle blasé ce sera là à l'angle pour lequel il faudra utiliser le réseau on voit aussi que les en termes de longueur d'onde qui peuvent être traités par ce réseau et bien on a une différence qui est très large ça c'est pas forcément un mystère parce que souvent les réseaux sont recouverts d'un métal et les propriétés d'un métal et bien on peut avoir un pouvoir réfléchissant sur une très grande plage de longueur d'onde et puis pour finir on indique aussi généralement la taille pourquoi parce que la taille elle va avoir un impact sur la résolution du réseau c'est à dire sur sa capacité à donner un trait très fin on va pas détailler ce point dans le cadre de chapitre on en parlera dans le chapitre suivant lorsqu'on utilisa la transformée de Fourier pour décrire vraiment la finesse de la réponse spectrale d'un réseau alors pour terminer on a vu qu'on pouvait utiliser un réseau de diffraction dans le but de déterminer une longueur d'onde pour la mesurer une autre possibilité et bien c'est d'utiliser un réseau pour isoler une longueur d'onde donc c'est l'exemple qui est décrit ici c'est ce qu'on appelle un monochromateur donc on arrive avec une lumière blanche qu'on fait focaliser à l'entrée d'une fente et puis cette lumière blanche se dirige sur un réseau qui va disperser les différentes longueurs d'onde et on fait refocaliser ce faisceau sur une fente ici grand f en sortie qui va ne laisser passer qu'une longueur d'onde donc si on veut changer de longueur d'onde il suffira et bien de déplacer la fente on changera la couleur qui sort du dispositif donc vous voyez ce dispositif est avant tout basé sur un réseau doit être assez stable et c'est un dispositif qu'on peut mettre dans une boîte c'est un monochromateur on part d'une lampe qui contient différentes longueurs d'onde et au sortir on a isolé une longueur d'onde bien précise qui pourra nous servir de référence